Bonsoir à tous, bonsoir à tous, c'est très bien avec vous, on va revenir sur Avax. Donc Avax, on est sur le retracement aussi ici, après cette prise de liquidité majeure, donc importante. On a pris ici, il y avait un equal ici, donc deux niveaux au même niveau. Sur la zone des 9.35, j'attendais cette prise de liquidité comme je vous l'avais dit sur la vidéo précédente. Forcément quand on a une prise de liquidité importante, forcément on doit avoir une grosse réaction, donc c'est ce qu'il fait. La tendance ici pour l'instant est baissière. L'objectif premier sur Avax, c'est d'aller chercher la zone ici au-dessus, donc notre première liquidité qui est ici. Le déséquilibre qui est ici entre 27$ et 23.8, on peut aller ici dans les 26$ sans aucun souci je pense pour Avax. Première étape pour Avax, donc venir dans le déséquilibre. Deuxième étape, aller chercher ce niveau des 30$ qui est un chiffre rond bien sûr institutionnel. Donc là sur le mouvement baissier, on a le high ici, le low qui est là, on a tracé mon Fibonacci. Et la zone ici des 50% qui est à 35$. Donc idéalement, le prix doit revenir dans la zone ici premium, donc au-dessus des 35$. Donc potentiellement comme je vous l'ai dit, Avax a de fortes probabilités de revenir au-dessus des 35$ dans la zone des 40$. La zone des qui est ici déjà, on a ici un beau déséquilibre au-dessus des 50$ ici, qui est dans cette zone ici. D'accord ? Dans cette zone-là, on peut bien sûr revenir ici, si je précise bien ici la zone. Donc ce serait plutôt dans ce mouvement-là ici, où il y a eu l'impulsion baissière. Donc passer ici entre les 36$ et les 53$. Donc cette zone, dans cette bougie, potentiellement Avax, passerait en premium. Également venir dans cette bougie ici, où il y a un déséquilibre de marché, très largement envisageable. 58$, 36$, donc ici sur cette zone-là. Donc on doit aller chercher ici cette zone. Je dirais un chiffre rond entre 40$. Ok, on rentrerait dans la zone, donc on va dire 40$ et... Allez, 40, 40, 50, entre 40 et 50$ dans cette fourchette-là. Ok ? Mais la première étape, bien sûr, est d'aller chercher ici 26$, 60$ environ. Entre 27 et 26, je dirais, dans cette zone-là déjà, déséquilibre, réaction forcément derrière. Et ensuite, aller chercher ici la zone qui est au-dessus de ce niveau, donc au-dessus des 30$. Et on rentrerait dans ce déséquilibre weekly, ok ? Qui est pertinent. C'est une logique, donc après une prise, c'est une logique de trading, après une prise de liquidité importante. Et ici, comme une zone d'accumulation, donc accumulative, on doit prendre ce sommet ici pour passer au-dessus des 30$ pour Avax. Bien sûr, on ne vise pas un th, c'est clair et net. D'accord ? Pour ma part, je ne viserai pas un th, pour ma part, après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je viserai, bien sûr, une zone pertinente où le prix a de fortes probabilités de Dieu y revenir. Donc ici, sur la zone ici, on va revenir en daily ici. Donc on a une explosion ici du prix, là. Donc une montée ici, une prise d'argent. Un retour ici. Donc quand le BTC l'a atteint ici des 38, je crois que c'est ça ? 38, ouais, 38 et quelques. Il a fait une réaction à la baisse, ce qui a provoqué cette petite, ce petit marche arrière, on va dire. Ce petit marche arrière ici, quand BTC a tapé les 38K. Donc le 38K ont provoqué ce petit retour en arrière parce que BTC à 38K, elle a fait une réaction baissière. Et ça, hop, ça fait abaisser le prix de 14$ à 11$, qui était une belle entrée ici pour une continuité haussière. OK ? C'était l'occasion de, bien sûr, de, ici, d'entrer par exemple. Mais bon, quand on voit un prix qui descend comme ça, et quand on n'est pas confiant techniquement, forcément, c'est dur de rentrer sur ce niveau-là. Mais c'était une opportunité de rentrer à 11$ sur Avax, qui ensuite a fait un rallye à 19$. Donc 11$ à 19$ en 3 bougies daily. Voilà, donc étape par étape, pour l'instant, l'intention est haussière. Première prise de liquidités faite. On va aller chercher la zone, sans aucun souci, parce qu'ici, quand on regarde bien ici, donc ça, c'est une zone des quals, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente. Donc cette zone, elle risque fortement de sauter, donc on passera au-dessus des 22$, et on ira dans la zone ici, je dirais, 26$. Première étape, 26$ pour moi. Voilà ce que je peux vous dire pour Avax, je vous fais le petit suivi. Ok, l'intention est belle. 26$, premier target, on va dire. Ensuite, on regarde ce qu'il fait à 26$. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous, et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada